Nous sommes en train d'examiner au Sénat, en commission des affaires sociales, le budget de la Sécurité sociale, le PLFSS. Je voudrais insister sur un des points qui me paraît les plus dangereux dans ce projet de budget 2018, à savoir la situation de notre santé. D'abord, il faut se souvenir que sur les sept dernières années, le déficit public a certes été réduit, mais il n'a pas été réduit par l'État, il a été réduit par la réduction par cinq du déficit de la Sécurité sociale. En clair, les comptes sociaux servent d'amortisseur par rapport au manque d'effort qui est fait du côté de l'État. Et quand on regarde de près, cette année, ça continue, puisqu'on va avoir une réduction importante du déficit de la Sécurité sociale, et en particulier du déficit de la dépense santé. Et c'est d'autant plus important que dans ce secteur de la santé, il n'y a pas simplement l'évolution financière, mais il y a ce qu'on appelle des évolutions naturelles des dépenses de santé, qui est liée à notre vieillissement, qui est liée aux maladies longues que l'on prend mieux en compte, etc. Donc, en réalité, il va y avoir une ponction de plus de 3 milliards d'euros qui va être effectuée sur les dépenses de santé, avec l'essentiel plus de la moitié dans l'hôpital public. Or, l'hôpital public est déjà sous tension. Les personnels sont mis à contribution de manière inacceptable. Les services manquent de moyens. Tous les jours, vous regardez des émissions à la télévision, vous avez vous-même constaté dans les hôpitaux que ça ne peut plus durer, et on ne peut pas s'accepter un budget qui va encore aggraver cette situation. Fermeture de lits, réduction des moyens. Alors, certes, on nous dit, télémédecine, pratiques ambulatoires, oui, ces évolutions sont nécessaires, mais elles ne peuvent pas se faire dans une tension et une pression à la baisse des dépenses comme c'est actuellement le cas. Je voterai donc contre ce budget et ne nous laissons pas abuser par les mérifiques annonces sur l'idéal de la santé de demain quand celle d'aujourd'hui ne cesse de se détériorer de manière dangereuse.